A l'occasion de la journée de l'unité africaine, célébrée chaque 25 mai, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, en partenariat avec l'école des maintiens de la paix à Ljublonen Bay, a organisé un colloque international scientifique sous le thème « Contribution de la science aux efforts d'intégration pour la paix et le développement au Sahel ». C'est une suite logique du premier colloque que nous avons organisé ici en 2019. Là, c'était sur l'extrémisme violent et l'éducation à la paix. Donc aujourd'hui, nous parlons d'intégration pour la paix et le développement au Sahel. Le deuxième choix, c'est pour commémorer les 60 ans de la signature de la charte de l'Union africaine, le 25 mai. En tant que scientifique, nous n'avons pas voulu célébrer cet événement à la manière des autres. Nous, on s'est retrouvés autour de la science pour célébrer cette date. Parler de l'intégration, c'est aussi parler de notre sous-région. Et c'est aussi s'intéresser les gens à l'intégration et au développement. Ces colloques se voient un espace d'échange et de réflexion entre enseignants, chercheurs ou scientifiques et les étudiants des universités. L'idée étant de débattre sur des sujets liés à la paix, à l'intégration, à la sécurité et au développement de l'Afrique. Ce matin, on a beaucoup parlé sur des questions de frontières. Alors, est-ce qu'on peut arriver à abandonner ces questions de frontières au nom de l'intégration ? C'est ce qui a été vraiment débattu ce matin. Le thème du colloque vient à point nommé pour essayer d'éclairer les lanternes rouges des chercheurs, des étudiants en matière de la consolidation de la paix et du développement au Sahel. Toutes ces contributions font qu'il y a un brassage d'idées à un niveau très élevé parce que c'est des grands chercheurs, c'est des grands professeurs qui sont dehors, des grands professeurs qui sont ici, qui participent à ce débat. On a étudié certains aspects à l'école, mais à travers ce colloque, j'ai encore appris davantage beaucoup d'aspects sur l'intégration sous-régionale surtout. Ce colloque qui est d'une importance capitale pour non seulement le peuple malien, mais également pour les peuples africains. A noter que ce colloque va se poursuivre jusqu'au 27 mai prochain. Des panels et des ateliers constitueront les activités phares de ce colloque. Sous-titrage Société Radio-Canada